Dans cette capsule vidéo, on va voir quelques éléments de publication pour le travail que vous faites, soit les livrets ou les activités. Lorsqu'on édite une activité, on peut ajouter quelques données de configuration pour que votre activité sorte lors de recherche. Les éléments de configuration sont tout en bas de la fenêtre. On peut ici modifier l'illustration. C'est l'illustration qui va apparaître lors de l'affichage des activités sur la page d'accueil de Géogébra. Vous pouvez donner ici une description et donner aussi l'âge, les tranches d'âge à qui s'adresse cette activité. Normalement, la langue devrait être la langue par défaut dans laquelle vous travaillez. Sinon, vous pouvez la modifier ici. Vous n'avez pas de bouton sauvegarder. Lorsqu'on referme les paramètres de configuration, vous faites ici sauvegarder et fermer. Les paramètres de configuration vont être sauvegardés. Les activités et les livrets peuvent être partagés par lien ou publié. C'est-à-dire que votre réalisation peut être publique et pourra être trouvée lorsque des utilisateurs de Géogébra font des recherches. Pour partager les livrets et les activités, on fonctionne de la même façon. Voici les différentes options que vous avez quand vous voulez partager. Ici, je partage un livret. On peut copier le lien. En cliquant ici, copier le lien, vous avez le lien dans le presse-papier. Après ça, vous pouvez l'envoyer dans un clavardage ou par courriel ou le mettre sur un site. Peu importe. Vous avez aussi les options de créer groupe ou groupe existant. Pour les groupes, vous allez voir un petit peu plus loin dans l'auto-formation comment travailler avec les groupes et comment justement partager les activités dans les groupes. Si vous êtes un utilisateur de Google Classroom ou de OneNote, vous avez ici les deux options. Donc, vous cliquez sur l'option correspondante. Le choix Géogébra Chronologie permet de partager vos réalisations avec votre réseau d'abonnés à votre compte Géogébra. Pour rendre votre travail public, c'est-à-dire qu'il sortira lors de recherche, il faut sélectionner l'option Publier. Ici, je vais publier l'activité sur l'interprétation des graphiques statistiques. Donc, vous cliquez sur Publier. Vous devez ici donner une description. Donc, la description que j'ai déjà inscrite, c'est le diagramme statistique à un caractère. On doit ensuite choisir des thèmes. Donc, sur quoi porte l'activité. Vous pouvez en cliquer plusieurs. Sélectionnez ensuite une catégorie. Et vérifier que la langue est bel et bien français. Vous cliquez ensuite sur Publier. Quand vous regardez ici, dans le menu, maintenant c'est marqué Modifier les détails. Vous pouvez, par exemple, aller ajouter un thème ou une catégorie. Et quand vous éditez votre activité, vous allez voir, le statut ici est inscrit public. Vous avez des balises qui se sont ajoutées automatiquement. Ce sont les balises en anglais. Vous pouvez ajouter aussi d'autres balises si vous voulez ajouter des balises en français. Un détail à savoir, si vous avez fait un livret. ou vous avez puisé des activités parmi vos abonnés ou des activités qui vous ont été partagées. Ça peut être possible qu'on vous dise ici, quand vous voulez publier, la ressource ne peut pas être publiée, car la ressource originale n'est pas publique. Quand vous regardez votre livret, si vous avez des activités dans le livret qui n'ont pas le statut public, vous ne pouvez pas publier le livret. Donc, c'est aussi important à savoir, si vous voulez faire un livret et le rendre public, vous assurez que chacune des activités qui sont incluses dans le livret sont également publiques.